La lutte contre le travail des enfants dans la cacao culture, responsabilité partagée, c'est autour de ce thème que s'est ouverte ce lundi 18 novembre 2013, la troisième réunion des partenaires de la fondation ICI, Entendez International Cocoa Initiative. Réunion avec pour objectif d'éliminer les pires et formes de travail des enfants dans les plantations. Il s'agit pour tous les acteurs concernés d'inclure des actions en vue de l'amélioration des opportunités d'éducation des enfants à l'école et non ailleurs. Président, l'ouverture des travaux, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, dont le leadership en matière de lutte contre la traite et l'exploitation des enfants a été salué à cette occasion, en a appelé au soutien des efforts visant à l'éradication totale de ces fléaux. La durabilité de la filière cacao hier ne peut être réalisée que si toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur s'engagent à faire de la lutte contre le travail des enfants un objectif prioritaire. C'est pourquoi, chers partenaires, je vous invite à continuer de soutenir nos efforts pour éliminer ce fléau de nos pays. C'est à ce prix que nous réussirons à offrir à tous les enfants vivant sur nos territoires un environnement protecteur pour leur assurer un bel avenir. L'un des temps forts marquant le lancement de ces travaux a été la présentation du nouveau cadre institutionnel national de lutte contre le travail des enfants en ce qui concerne les activités et les perspectives. cadre composé du comité national de surveillance présidé par la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara et du comité interministériel présidé par le ministre d'État en charge du travail Moussa Dessou. Merci d'avoir regardé cette vidéo !